Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Bangu Wood. Pour l'entretien de la semaine, nous avons le plaisir de recevoir M. Martin Bauda qui est là en tant qu'entrepreneur. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Moi aussi, je vous remercie de me recevoir dans les locaux de Bangu Wood. Ben non, c'est normal. Vous faites quelque chose pour la RCA, donc c'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Alors, parlez-nous votre parcours. Je suis centrafricain, je suis marié, j'ai quatre enfants, une fille et trois garçons. Et je suis venu tout naturellement dans le cadre de mes études. Donc, j'ai fait une formation de gestion d'entreprise et j'ai commencé une activité professionnelle comme gestionnaire de centre de profit. Donc, j'ai travaillé d'abord en région lyonnaise pendant six ans comme manager dans un groupe pétrolier, pour ne pas le citer. Et donc, c'est total comme manager de station. Et puis ensuite, j'ai intégré un groupe de la grande distribution alimentaire. Donc, je suis au jour d'aujourd'hui manager de magasins, de supermarchés à prédominance alimentaire. D'accord. Je suis là en tant que directeur fondateur de la centrale d'achat Afrinex. Donc, c'est un projet que j'ai porté depuis toujours. Et c'est un projet qui est orienté Afrique. Afrinex, c'est une passerelle entre l'Afrique d'une manière générale, la zone CMAX, CEA, c'est d'une manière plus précise et Centrafrique, mon pays, d'une manière particulière. Une passerelle entre cette zone géographique avec l'Europe. Donc, pour préciser l'activité, ce n'est plus un projet, mais c'est une activité qui existe et qui fonctionne. C'est une activité d'envergure qui a demandé beaucoup de temps et il y a des questions qui justifient cette démarche. Vous avez une équipe ? Je suis encore en auto-entrepreneur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis puisque la société a été créée en 2009. On est quand même en 2013 et il y a quatre ans d'existence. Mais c'est une activité qui demande à ce que les choses soient assises avec de la passion, mais avec de la patience également. Parce qu'il y a un travail qui doit se faire. Il y a une réflexion qui se fait au niveau de l'Europe, mais il y a une étude du marché qui doit se faire au niveau de la sous-région, pas seulement de la Centrafrique. Il y a une spécificité de notre pays de part, notre situation d'enclavement qui nous amène à prendre beaucoup de choses en compte aussi. Et tout ce travail, il faut arriver à le mener et le concilier avec la vie professionnelle et la vie de famille. Donc ça a dû prendre plus de temps que prévu. Cependant, les choses ont sérieusement évolué puisque j'ai eu entre-temps à faire des études de marché dans la zone, notamment au Congo Kinshasa et puis au Congo Brazzaville. Parce que j'ai été en train d'étudier comment on peut générer une synergie, c'est-à-dire au niveau de la sous-région. Ensuite, je me suis déplacé en Centrafrique en 2011 où j'ai fait une réunion à la Chambre de commerce, où j'ai convié tous les opérateurs économiques centrafricains pour présenter le projet et pour prendre vraiment contact avec les entrepreneurs qui sont là-bas, connaître vraiment leurs problématiques et voir comment je peux, à partir de la France ici, leur venir en appel. C'est dans ce cadre-là que je suis allé à Bangui et j'ai pris contact avec la Chambre de commerce qui m'a bien accueilli, qui m'a mis des personnes à disposition. Avec les moyens de bord, j'ai pu contacter les entrepreneurs, j'ai pu organiser une réunion, présenter ma structure et j'ai vu qu'il y avait de l'engouement et il y avait du besoin. Donc, si on doit faire un bilan d'Afrianex, c'est un bon bilan ? Ami Parcours, c'est un bon bilan. Pour la simple raison que, comme j'avais mis la structure comme une auto-entreprise, au jour d'aujourd'hui, on est en train d'envisager une délocalisation des locaux afri-nès qui sont à tenant à mon domicile. On va nous installer dans un entrepôt de 220 mètres carrés avec des bureaux dans la zone industrielle nord du Bourget. Donc, les choses ont pris d'autres proportions. Et puis, bon, avec tout ce que j'ai comme base de travail actuellement, je pense que… Les deux premières années ont été que pour des prospections et des contacts. Au jour d'aujourd'hui, j'ai un carnet d'adresses fournisseurs assez élaboré. Et puis, je profite aussi de mon activité professionnelle où j'ai des contacts avec des fournisseurs pour pouvoir orienter les besoins vers notre sous-région. Alors, aujourd'hui, vous pouvez nous parler de la crise alimentaire ? Oui, je peux parler de la crise alimentaire. Je parle de la crise alimentaire volontiers dans la mesure où je suis dans la grande distribution. Je gère un magasin à prédominance alimentaire et c'est ce que je connais le mieux. Ce que je ne comprends pas, c'est que, bon, on puisse être dans un pays, je prends l'exemple de notre pays, Centrafrique, avec une population aussi réduite, avec une surface aussi grande, avec autant de potentialité et qu'on puisse manquer de quoi à manger. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a tout un tas de trucs à remettre en place. Par contre, on pourrait commencer ? On pourra commencer par assurer la production des produits de base. Les produits de base, ce qui se fait généralement dans la périphérie de Bangui, qui peut alimenter les grands marchés. Donc, évoluer un peu les modes de production pour que les gens ne soient pas toujours au niveau de l'agriculture artisanale, pour que les choses se fassent aussi d'une manière dynamique. Et puis, bon, on n'est pas isolé, notre pays. Il y a des pays qui sont aux alentours. Et ces pays-là produisent aussi, ils ont des surstocks de production. Donc, il faut savoir aussi orienter ces surstocks-là vers chez nous. Ma démarche, c'est que, quand on achète de quoi à manger, c'est des sorties de devises. Autant on voudrait arriver à le faire au niveau interne. Si on n'arrive pas à le faire au niveau interne, il faudrait qu'on arrive à le faire au niveau de la sous-région. Si on n'arrive pas à le faire au niveau de la sous-région, on peut l'étendre au niveau de l'Afrique. Et ensuite, si on ne peut pas, on peut aller à l'étranger. Mais le fait de pouvoir tout de suite prendre des choses à l'étranger ou profiter des aides humanitaires, des choses comme ça, c'est des choses qui nous mènent malheureusement, qui répondent aux besoins immédiats, mais qui nous mènent malheureusement vers la dépendance, c'est-à-dire de l'aide extérieure. Et puis, ce n'est pas ça qui va régler notre problème. On a des moyens, on a des idées. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place, notamment par la vulgarisation de la consommation de masse. C'est ce que je sais faire le mieux. On peut mettre des unités, c'est-à-dire des unités de production, c'est-à-dire de vente des magasins. On peut créer des magasins, des formats de magasins réduits avec des produits de première nécessité, avec des prix qui sont prix paliers, qui correspondraient à ce que nous, on trouve ici en France, dans le secteur discante, primaire. Quand on a vu les magasins ED, Aldi ou Lidl installés au départ, c'est des magasins qui posaient des produits sur palettes. Ils ont pris le temps de pouvoir avoir leur clientèle, ils ont eu le temps de le développer après. Donc, ces formats de magasins, je les ai en projet, je peux les déployer là-bas. On peut arriver à mettre un réseau, un circuit de magasins en réseau qui peut inonder la zone, la sous-région. Mais le tout, c'est qu'il faudrait que des critères de sécurité, puisque c'est des engagements financiers, c'est des infrastructures qu'on met en place, il faudrait que les autorités puissent assurer les sécurités, il faudrait qu'au niveau de la douane, les choses puissent être transparentes, il faudrait que quand on investit de l'argent, qu'on ne puisse pas être à la merci d'un soubresaut politique qui remet tout en question du jour au lendemain. Donc, il y a tous ces critères-là qu'il va falloir que ça soit validé. On a envie de le faire et on peut le faire, puisque ce que je fais ici, on le fait en Europe, il n'y a pas de facilité. Si on arrive à le faire ici, je pense que chez nous, on arrive à le faire et on sera vraiment plus à l'aise de le faire chez nous, puisqu'on sait que c'est vraiment une activité utile qu'on pourra faire chez nous. Alors, vis-à-vis de ça, qu'est-ce que la diaspora peut faire ? Quelle aide peut-elle apporter ? La diaspora, au jour d'aujourd'hui, le constat que j'ai fait, c'est que la diaspora est réduite à assister les parents ou la famille qui est en Afrique, qui est en attente, soit des problèmes de soins, soit des besoins alimentaires ou autres. On a d'autres possibilités qu'on peut proposer, notamment dans le cadre de mon domaine d'activité. On sait qu'on est les champions en Afrique des transferts d'argent par Western Union et puis tous les autres, pour ne pas les citer. On peut faire autre chose que ça. On peut faire des transferts de services, des transferts de biens. Et dans mon domaine, par exemple, on peut lever rapidement un entrepôt dans les périphériques de Bangui, de manière à ce que les gens de la diaspora puissent payer des horaires alimentaires ici, et que leur famille puisse être livrée directement là-bas, avec des produits locaux qui sont générés au niveau du pays même. Quel conseil vous donnez aux jeunes, aux futurs entrepreneurs ? Tout d'abord, avant de donner le conseil, je leur avoue que c'est passionnant, c'est quelque chose qui occupe. Autant ceux qui aiment le sport sont passionnés du sport, autant ceux qui veulent entreprendre sont passionnés de l'entrepreneuriat. Cependant, il y a des choses à voir. Notamment, quand on choisit, par exemple, de construire une vie de famille, il faut arriver à concilier cette vie de famille-là avec cette activité. Et des fois, c'est difficile. Pour un jeune qui n'a pas encore de responsabilité, qui a une idée fixée sur ce qu'il veut faire, mais qu'il fonce, qu'il demande conseil, et qu'il s'installe, et après, il construira sa famille. Donc, c'est ce que je lui donnerais comme conseil. Au moins, il y aura, parce qu'il y a des contraintes, ça demande des sacrifices de temps, ça demande des démarches, et généralement, quand on est dans une vie de famille, soit on va perdre beaucoup plus de temps, ou soit on va avoir d'autres freins qui amèneront à ce qu'on ne puisse pas réaliser son projet. Est-ce qu'aujourd'hui, à Bangui, vous avez l'intention de... Vous pourriez être un porte-parole, avoir un endroit où on pourrait venir vous voir, donner des conseils, parce que pour l'instant, vous n'êtes toujours installé que sur Paris ? Bon, j'ai déjà eu une relation que j'ai établie avec la Chambre de commerce. Naturellement, la Chambre de commerce de Bangui est le portail d'informations qui servira de relais avec ce que je ferai ici. Et tout naturellement, je vais dans les prochains jours, puisque j'ai quand même mûrement réfléchi mon projet, enfin, mon activité. Et au jour d'aujourd'hui, d'ici très bientôt, je me mettrai en disposition par rapport à ma fonction, et puis je ne me consacrerai qu'à mon activité. Je pense que je serai aussi disponible pour pouvoir vraiment suivre mon activité et pouvoir me déplacer s'il le faut, être à Bangui ou être dans les autres pays. Parce qu'Afrinex, ce n'est pas seulement Bangui. Bangui, c'est mon identité. Il faudrait bien que Bangui soit, existe dans Afrinex, puisque c'est ma base. Mais tout naturellement, l'expansion à Afrinex aujourd'hui, ce n'est pas seulement la sous-région, il n'y a qu'à voir les retours de contacts que j'ai sur le site Afrinex. J'ai en moyenne des appels, malheureusement pas beaucoup de chez nous, de Bangui, mais j'ai en moyenne une vingtaine d'appels de l'Afrique ou de l'Europe par semaine. Donc, qui t'a demandé, c'est-à-dire des cotations pour des produits qu'il faut importer, qui t'a demandé des produits qui sont là-bas et qui trouvent des clients ici. Et pour l'instant, par rapport au fonctionnement du site, il y a ce qu'il faut. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à me déplacer et puis bon, à voir concrètement ce que je peux faire. Ce serait pour moi une façon de pouvoir apporter à mon niveau une solution aux problèmes qui se posent là-bas. parce qu'on a tendance à toujours vouloir que c'est plutôt les autorités qui puissent régler tous les problèmes. Je pense que maintenant, les dons changent dans la mesure où chacun, par rapport à ce qu'il sait faire, doit apporter sa contribution. Et c'est ce que chacun apporte qui fera que le pays changera ou pas. Donc moi, j'y crois à ça et puis je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ? Ce que je souhaiterais rajouter, c'est que bon, c'est vrai que par rapport à mon activité d'Afrinex, je réfléchis plus vers l'échange entre l'Afrique et l'Europe. Mais bon, il y a la diaspora qui existe ici, il y a des choses qui pourront être faites ici également. Donc dans ce cadre-là, on est en train de travailler sur un site de vente des produits alimentaires exotiques en ligne au niveau d'ici pour répondre aux besoins de la diaspora. Donc c'est des choses qui se préciseront. Et puis je pense qu'on aura certainement l'opportunité avec Banguiwood de pouvoir être là et puis parler de ça quand il le faudra. Avec plaisir. On ne vous souhaite que le meilleur pour vos prochains projets. Oui. À très bientôt. Tout le plaisir est pour moi et je pense qu'on est sur le bon créneau. Merci beaucoup. Merci. L'entretien se termine. On vous retrouve très vite sur www.banguiwood.com pour d'autres entretiens. À très bientôt. Restez connectés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada